Bonjour, je suis Cyrus Farangui et nous sommes dans une émission qui s'appelle Plan B. Je reçois aujourd'hui Pierre Accard. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pierre est ingénieur géologue et spécialiste en exploration pétrolière pour nous éclairer sur le thème du jour, donc le pétrole. Une fois n'est pas coutume, j'aime introduire toute conversation sur le pétrole avec une petite anecdote, cette réponse légendaire de Yann Barthès à Yves Cochet qui nous alerte sur l'apocalypse pétrolière, en laquelle personnellement je ne crois pas à court terme, et Yann Barthès répondant « non, je ne vois pas le problème, je peux très bien vivre sans pétrole ». Bref, c'est assez caractéristique alors qu'on parle ici d'un homme de 45 ans dont le métier depuis 20 ans consiste à s'informer. Donc pourquoi c'est une vision peut-être un petit peu naïve ? Eh bien tout d'abord parce que ce n'est pas parce qu'on habite en centre-ville de métropole que sans pétrole, la seule implication ce soit d'arrêter de prendre le Uber et aller au travail en trottinette électrique. Toute notre vie est dépendante du pétrole, rien que pour approvisionner les villes, on a besoin de camions pour acheminer les biens jusqu'à nous. En ordre de grandeur, un pays comme la France consomme à peu près autant de pétrole pour ses camions que pour ses voitures. Tous les camions qui servent à acheminer la nourriture, les objets et les matériaux jusqu'à nous. Notre agriculture est entièrement dépendante du pétrole, non seulement le carburant pour faire tourner les machines, mais également les intrants, engrais synthétiques, pesticides, etc. Demander à n'importe quel agriculteur quelle est la part du carburant et des produits dérivés du pétrole dans ses coûts d'exploitation, on voit qu'il y a une fragilité. Sans pétrole, pas d'avion non plus et donc pas d'industrie touristique. Sans pétrole, on ne peut pas produire les fondements de notre civilisation que sont l'acier, le ciment, le plastique, l'ammoniaque. Sans ammoniaque, on ne nourrit pas le monde. Bref, comment on se sort de ce guépier ? Combien de temps de réserve nous reste-t-il ? Et comment effectivement résoudre cette dissonance cognitive du siècle qui est en prix pour qu'il nous reste du pétrole pour que notre civilisation tienne ? Et en même temps, on a envie d'émettre de moins en moins de CO2 pour sauver le climat. Comment fait-on tout cela ? Ce n'est pas à toutes ces questions que nous allons répondre, mais vraiment parler aujourd'hui de géologie, de découverte de pétrole, de réserve restante, de tendance d'offres et de demandes. Et pour cela, j'ai donc l'honneur d'accueillir Pierre Accard. Pierre, merci encore d'accepter d'intervenir dans notre émission. Est-ce que tu peux te présenter ainsi que ton parcours ? Je suis ingénieur géologue. J'ai été diplômé de l'École nationale supérieure de géologie à Nancy en 2016, où j'ai fait une spécialisation en géosciences pétrolières. J'ai un master de l'IFP School que j'ai eu en 2018 aussi en géosciences pétrolières. Au cours de mes études, j'ai fait quelques stages et j'ai eu quelques expériences au sein de grands groupes comme Total, comme l'IFPEN et j'ai également des stages dans des sociétés de services comme CGG. J'ai travaillé neuf mois dans une banque d'affaires à la suite de mon diplôme où j'ai participé au financement de l'industrie pétrolière, principalement en mer du Nord. Et depuis un an maintenant, je suis en Norvège. Je viens de Norvège où je travaille dans un opérateur qui s'appelle Equinor qui est la plus grosse compénie pétrolière de Norvège. Donc, pour résumer les expériences. Très bien. Merci beaucoup, Pierre. Une étude que tu as produite en collaboration avec Marine Samois et Emmanuel Hache intitulée « Is the oil industry able to support a world that consumes 105 million barrels of oil per day in 2025 ». Est-ce que l'industrie pétrolière est capable de soutenir un monde qui consomme 105 millions de barils par jour d'ici 2025 ? Ça a particulièrement attiré mon attention. C'est pour ça que j'ai approché et invité à venir. Peux-tu nous parler de la genèse de cette étude ? Pourquoi est-ce que vous l'avez réalisée ? Quelle était votre méthode et pourquoi on devrait croire ce que tu es sur le point de nous raconter aujourd'hui ? À l'origine, quand on a décidé d'écrire ce papier, on sortait d'une crise. Donc, en 2014, l'industrie pétrolière a subi une grosse crise. Les prix du baril se sont effondrés parce que les gaz de schiste et les pétroles de schiste sont arrivés et personne ne s'y attendait. Donc, on a vraiment eu un gros choc. Et donc, à partir de ce moment-là, plus personne ne parlait de potentiel. C'était plutôt quel était le futur du schiste, où étaient les limites, etc. Et dans le milieu, on va dire, économique, on avait plus tendance à entendre parler du pic de demande, c'est-à-dire quand est-ce que la demande mondiale allait plus ou moins s'arrêter de croître et commencer à décroître. Donc, c'était un peu les choses dont on parlait. Il y avait beaucoup de débats autour de, est-ce qu'il y a un avenir dans le pétrole, etc., qui étaient dans les gens qui faisaient les mêmes parcours que moi. Et au final, on s'est retrouvé à discuter avec pas mal de gens. Et on entendait pas mal de chiffres un petit peu à droite à gauche sur la décroissance naturelle des champs pétroliers qui était assez élevés. Et via mon passage par la banque aussi, j'ai pu voir un petit peu quelques chiffres. Et en 2018, l'AIE a sorti l'Agence internationale de l'énergie, qui est un peu la référence pour beaucoup, qui est une des références dans les analyses et la prospective dans l'énergie, dont le rapport est très attendu et très lu, a sorti ses perspectives pour le supply, donc pour l'approvisionnement en pétrole d'ici à 2025. Et on était très surpris de voir qu'une grande partie de la croissance reposait sur les gaz de schiste et les pétroles de schiste américains. Et avec quelques... Enfin, ça nous semblait très improbable. Enfin, il y avait quelques chiffres qui nous paraissaient très improbables. Donc, on s'est dit, pourquoi pas creuser ? Et on s'est rendu compte aussi que c'était très difficile de trouver une synthèse de tous les paramètres qui peuvent affecter la production de pétrole, l'approvisionnement de pétrole. Donc, on s'est dit, faisons une synthèse. Regardons un petit peu, essayons de synthétiser toutes les sources qu'il peut y avoir, que ce soit sur les découvertes, sur la taille des découvertes pétrolières, sur les tendances géopolitiques, sur les risques, enfin, un petit peu tout ce qui peut affecter entre guillemets l'approvisionnement de pétrole futur. Et aussi, regardons si les prévisions sur la production américaine semblent réalistes ou pas. Voilà. Donc, on a fait un peu cette étude-là. Et donc, on a eu... Voilà. Donc, notre conclusion était que si on s'en tient aux perspectives de l'AIE, il semble très peu probable que les US soient capables de combler l'augmentation de demandes et combler également le déclin naturel des champs dits conventionnels d'ici à 2025. C'était une éventualité qu'il ne fallait pas écarter. Voilà. Tout à fait. Donc, c'est ça qu'on va parler. Pour résumer, pour que le monde puisse continuer de tourner comme il le fait actuellement, on va pouvoir de moins en moins reposer de ce qu'on prend sur le pétrole dit conventionnel. Donc, faire simple, on va dire le pétrole facile type Arabie Saoudite. Et on va de plus en plus reposer sur ce pétrole non conventionnel que les États-Unis sont les premiers à exploiter et qui est potentiellement beaucoup plus difficile à aller chercher. Donc, c'est de ça dont on va parler. Tout d'abord, pour le plan de notre discussion, parler d'un état des lieux de ce pétrole dit conventionnel. Puis, les résultats de vos recherches sur ce pétrole non conventionnel. On fera un tour aussi, je prendrai la main à ce moment-là, sur le fameux taux de retour énergétique, la notion selon laquelle il va nous falloir mobiliser de plus en plus d'énergie pour produire de l'énergie. Donc, de plus en plus de barils de pétrole qu'on doit investir pour sortir des barils de pétrole de terre. Donc, on dirait un mot là-dessus. Après quoi, effectivement, Pierre, tu nous feras un point sur les questions géopolitiques. Puis, les défis auxquels l'industrie pétrolière elle-même va devoir faire face. Remplacement de départ à la retraite, garder talent, rentabilité des champs, etc. On fera un point sur aussi ce que tu entends murmurer autour de toi dans les couloirs de l'industrie pétrolière en fin d'entretien. Et enfin, on conclura sur, pour un pays comme la France, qu'est-ce que tout cela veut dire pour un citoyen lambda comme moi, ou que je sois à Paris ou en Ariège, qui sont deux contextes très différents. Qu'est-ce que tout cela peut vouloir dire pour notre avenir et celui de nos enfants ? Est-ce que tu veux, Pierre, prendre la main sur, justement, la présentation que tu as sur les questions de pétrole conventionnel et non conventionnel et partager ton écran ? Oui, ça marche. Dans notre étude, en fait, on s'est basé principalement sur les chiffres de l'AIE en ce qui concerne l'évolution de la demande et de la production. Donc déjà, il y a une chose qui est importante à savoir, c'est que la demande en pétrole, elle est attendue de croître de manière assez soutenue, au moins jusqu'en 2025. Donc déjà, la première chose à retenir, c'est qu'on n'est pas prêt de passer le pic de demande d'ici à 2025. En tout cas, ce n'est pas une hypothèse qui a été retenue par l'Agence internationale de l'énergie et la croissance, elle est autour de 1% par an. Donc, ça fait qu'on rajoute à peu près 1 million de barils. Il faut rajouter sur le marché, en plus de ce qu'on se consomme déjà, environ 1 million de barils par jour. Donc voilà. Et donc, du coup, après… Pour revenir à ça, Pierre, de plus 1,2% par an de demande de pétrole, c'est quand même en dessous de la croissance de l'économie mondiale qui est de l'ordre de 2,5-3% par an. Donc, quelque part, on arrive peut-être à faire croître le PIB plus vite qu'on arrive à consommer du pétrole. Oui. Et juste pour mettre aussi les choses un petit peu, les termes soient clairs, donc là, dans le pétrole, on inclut souvent plein de choses. Donc là, on s'est basé sur les chiffres de l'AIE, mais ça inclut donc les gaz, les NGL, tous les condensats et le pétrole brut, etc. Donc, il y a une petite précision à avoir sur ce côté-là, parce qu'on peut voir des chiffres qui sont un peu différents selon les sources, mais c'est souvent, ça dépend de ce qu'on inclut dedans, en fait, dans la consommation. Alors après, sur 2024-2025, OK, effectivement, ça paraît assez improbable de réduire la demande pétrolière, enfin réduire la croissance, faire une décroissance pétrolière d'ici là. La Chine, l'Inde, l'Asie dans son ensemble a encore besoin pour nous rattraper de consommer de plus en plus de pétrole. C'est pour ça que moi, non seulement, je ne crois pas au pic de demande personnellement à 2025, je n'ai pas de boule de cristal, mais je tends à penser que s'il y en avait à l'infini, les gens consommeraient de plus en plus de pétrole jusqu'à 2040, 2050, tant qu'il y a de la croissance économique, ne serait-ce que pour le rattrapage, quand bien même dans les pays déjà développés, on continue par le développement du transport aérien, par, que sache encore, le développement de nouvelles technologies énergivores, tout de même à consommer un petit peu, enfin de plus en plus. Mais voilà, pour le pic de demande, personne n'a de boule de cristal, mais on peut quand même s'interroger sur vraiment s'il va survenir un jour au vu de milliards de personnes qui veulent ne serait-ce que rattraper notre niveau de vie. Et on est, à mon sens, très, très loin de trouver un quelconque substitut au pétrole qui ait des propriétés physiques, donc la densité, la pilotabilité, la transportabilité, qui ait des propriétés physiques qui soient compétitives face au pétrole, qui puissent faire rouler tous les camions, les voitures, les avions, enfin voler les avions. Bon, voilà pour ça, c'est le pic de demande, à mon avis. Je ne sais pas si ça rejoint ce que tu penses. Après, moi, je pense que ça, c'est le scénario où tout, tout continue à évoluer comme c'est aujourd'hui, c'est-à-dire que le monde reste plus ou moins stable et la croissance continue. Mais par exemple, il suffit de voir les événements qui sont passés récemment en Chine avec le virus, le coronavirus qui est en train de se répandre, il a eu un impact immédiat sur le prix du baril parce que si jamais ce virus venait à vraiment s'étendre et qu'il y avait vraiment une pandémie, ça aurait directement un impact sur la consommation. Donc, il y a plein d'événements qui ne sont pas spécialement prévisibles et qui peuvent avoir des impacts forts sur la demande. Un conflit, par exemple, pourrait avoir des impacts assez marqués sur la demande. Donc, ça, c'est vraiment des prévisions. Donc, voilà, c'est toujours pareil. Le futur, on ne peut pas trop dire ce qu'il sera, mais si on se base sur l'évolution comme elle a été dans les années précédentes et que les tendances se suivent, oui, le pic de demande n'est pas pour demain. Enfin, c'est un peu probable. Ok, super. On peut avancer. Voilà. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que la demande, elle est toujours un peu difficile à estimer parce que ça dépend d'énormément de paramètres. Mais l'approvisionnement, c'est beaucoup plus simple à prévoir parce que ça repose sur quelques concepts physiques, entre guillemets, à partir du moment où on sait quels sont les champs en production. On peut avoir une vision assez claire d'où sera à peu près l'approvisionnement dans le futur. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a axé notre article sur ça parce que c'était la partie où on a le plus de contrôle, entre guillemets, où on peut le plus se projeter, je pense. Donc, ce qui est important de savoir, donc peut-être faire un petit point de géologie sur le pétrole, c'est que quand on produit un champ de pétrole, il passe par plusieurs phases de vie. Il y a une phase où la production va croître, donc on va augmenter progressivement. Puis, on va atteindre ce qu'on appelle un plateau, c'est-à-dire qu'on va atteindre un petit peu un maximum ou on va rester sur ce maximum pendant quelques mois, quelques années. Et après, parce que la physique est telle, on a une décroissance qui s'enclenche qui est irréversible. C'est un peu comme une canette de coca qu'on aurait secouée et qu'on aurait percée avec une aiguille. Au début, ça va sortir très très fort, mais à la fin, ça va sortir de moins en moins rapidement. Et en fait, sa décroissance, donc elle est exponentielle. Et selon les champs, elle va varier entre 3% par an jusqu'à 12-15% par an. Donc, c'est très variable. Mais il n'y a pas de consensus en moyenne dans le monde qu'elle est cette décroissance. Mais par exemple, l'AIE prend un chiffre de 8%. Donc, le chiffre qui est important, c'est qu'aujourd'hui, comme on produit beaucoup sur ce qu'on a découvert dans le passé, il y a à peu près, les chiffres qu'on a trouvés qui étaient dans le rapport d'HSBC de 2017, mentionnaient qu'il y avait 81% des champs pétroliers qui étaient potentiellement déjà en phase de déclin, donc en phase de déclin exponentiel. Oui, d'accord. Donc, si on prend des chiffres ronds pour… Si on consomme 100 millions… Enfin, si on produit 100 millions de barils par jour et qu'on enlève 8% de production chaque année, donc ça, c'est chaque année, il faut remettre sur le marché l'équivalent de 8 millions de barils. Et donc, on est dans le World Energy Outlook de l'agence internationale de l'énergie en 2018. Il y avait ce graphique qui était très intéressant et qui a vraiment attiré notre attention. Donc, je peux vous montrer ici. Donc, en fait, on est ici, on est en 2018. Donc, c'était à peu près la production de pétrole en 2018, ce qu'on consommait. Et donc, du coup, si on mettait 8% de décroissance par an en tout, il faudrait que d'ici à 2025, donc ce n'est pas si loin que ça, 2025, c'est dans 6 ans, enfin maintenant, c'est dans 5 ans, il faudrait qu'on ait 54 millions de nouveaux barils à mettre sur le marché. Ce qui est à peu près la moitié de ce qu'on a aujourd'hui ou 5 fois l'Arabie Saoudite pour donner des chiffres. C'est assez conséquent. Donc, après, on peut mitiger ça, on peut diminuer cette décroissance parce qu'avec ce qu'on appelle maintenir les facilities, donc continuer à investir dans les plateformes. C'est-à-dire qu'on peut continuer à forer des puits, à améliorer les technologies, essayer d'augmenter la récupération dans le champ. Et ça, si tout le monde continue à le faire au rythme actuel et qu'on ne se met pas à arrêter la production de pétrole dans certaines zones, etc., on peut réduire à peu près ce taux de déclin de 4% par an. Donc, c'est quand même assez conséquent. Mais pareil, c'est des estimations et ça peut être plus, ça peut être moins. Il n'y a pas de consensus non plus sur ce chiffre. Et donc après, du coup, c'est là que ça devient intéressant. C'est qu'en gros, l'AIE dit, il reste à peu près 34 millions de barils à trouver. Donc, la première chose à laquelle on peut penser, c'est tous les nouvelles découvertes, tous les nouveaux projets. Qu'est-ce qu'ils peuvent amener comme production ? Et donc, l'AIE, en gros, estime qu'avec le rythme de développement des projets actuels et la mise en production, on peut estimer qu'il y aurait 19 millions de nouveaux barils d'ici à 2025 qui pourraient être mis sur le marché. Voilà. Donc, ça reste assez classique et assez réaliste. Et là, c'est là que le chiffre, c'est le chiffre pour nous qui était vraiment le plus intéressant. C'est que dans ce rapport, ils indiquent qu'il manque toujours 15 millions de barils. Donc, il y a 15 millions de barils à mettre sur le marché. Et la seule source qu'ils voient potentiellement venir combler ce déficit, c'était les gaz de schiste, enfin les pétroles de schiste américains, les non-conventionnels américains. Et à cette époque-là, donc en 2018, les pétroles de schiste américains produisaient 7,5 millions de barils par jour à peu près. Donc, ça voulait dire, grosso modo, que tu devais doubler la production américaine de non-conventionnels en 6 ans. Voilà. Et donc, c'est là qu'on a quitté un petit peu et qu'on s'est dit, bon, ça paraît quand même énorme. Bon, voilà. Surtout ce qu'on va pouvoir monter juste après par rapport à la production non-conventionnelle comparé à la production conventionnelle. Donc, voilà. Et donc, ça, c'est un peu ce chiffre-là qui nous a fait réfléchir. Et surtout qu'il y avait une petite phrase qui est pas mal tournée de ce Wayo 2018. C'était vraiment la première fois que le Wayo, qui est quand même une instance de l'OCDE. Donc, c'est quand même assez politique. Et les messages qu'ils partagent ont beaucoup d'influence. Mais ils mentionnaient noir sur blanc que le risque de ce qu'ils appellent un supply crunch, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à matcher la demande, enfin, on n'arrive pas à produire autant que ce que le monde consomme est le plus élevé dans le pétrole. D'accord. Voilà une question. On va revenir sur tout ça. Une vision jusqu'à 2025. Après, l'histoire ne s'arrête pas en 2025. Et si on veut préparer l'avenir sur un sujet comme celui-ci, il faut dès maintenant réfléchir à ce qu'on fait au regard des horizons 2030, 2040, etc. Ce graphique laisse penser que la partie rouge foncée ne va pas rebondir après 2025 et va continuer de décliner. Que la partie rouge claire, du coup, va être en plus sollicitée. Et surtout, les parties vertes et oranges vont, elles aussi, être de plus en plus sollicitées, alors que ce n'est pas certain qu'on puisse aller puiser tant que ça, comme on le verra. Puisque new projects, on le verra plus tard, ça repose sur les découvertes passées qui, elles, sont en déclin structurel et tendance lourde depuis une cinquantaine d'années. Donc, cette partie... Oui, ça dépend aussi également des nouveaux projets qui sont validés par les compagnies pétrolières ou pas. Et ça, c'est encore dépendant de plein d'autres paramètres. Et c'est... Parce qu'il y a pas mal de découvertes qui ont déjà été faites qui ne sont toujours pas en production. Et ça peut dépendre de plein de choses. Et donc, ça, c'est vraiment... C'est encore plus faible que les découvertes qu'on fait chaque année. Oui. Peux-tu nous expliquer comment on matche cette vision-là que tu proposes avec le fait que, voilà, il nous reste 50, 60 ans de réserve pétrolière prouvée, ce qui laisserait penser que dès aujourd'hui, on soit tranquille pour matcher la demande. Alors, pourquoi cette pression quand, devant nous, il reste 50, 60 ans de réserve ? Vous expliquez ça. Ce chiffre qu'on a beaucoup entendu, il reste 40, 50 ans de pétrole, ce n'est pas un chiffre qui a vraiment de sens physique. Parce qu'en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les réserves prouvées, donc ce qu'on est capable d'exploiter économiquement et on le divise par la consommation annuelle. Et ça nous donne un chiffre. Donc, on a à peu près, je crois qu'en 2018, les réserves prouvées, toutes incluses, et la consommation annuelle qui était de l'ordre de 30 milliards de barils par jour, par an, pardon, on pouvait avoir entre 50 et 60 ans de consommation. Sauf que ça, c'est comme si on disait que la production allait être plate pendant 60 ans et qu'on allait consommer toutes les réserves et ça, ce n'est pas le cas. Du coup, ça va plutôt avoir l'air d'une gaussienne. et donc, il y a un moment où on ne pourra pas produire 100 millions de barils par jour parce que le déclin, etc. Donc, en soi, théoriquement, les réserves de pétrole sont plus ou moins entre guillemets infinies parce qu'on aura toujours de moins en moins, quand on aura passé ce pic de production, on aura de moins en moins de production, on ne pourra pas produire plus, mais on aura toujours ces réserves, donc ça pourra durer très longtemps. On va avoir une longue, longue queue. Exactement. On a une longue, longue, de production qui pourra durer dans les théories économiques qui pourra durer infiniment. C'est quand on dit qu'il reste 60 ans de pétrole, ça ne veut pas dire que pendant 60 ans, on vit comme aujourd'hui et à partir de la 61e année, il faut commencer à se poser des questions. Voilà, exactement. Ce n'est pas un problème qu'on peut balayer et mettre sous l'oreiller jusqu'en 2080. Merci. Super, on peut avancer. Donc, du coup, on s'est intéressé, quand on a vu tout ça, on s'est dit, ok, regardons un peu les chiffres et on s'est intéressé à l'exploration et aux découvertes de pétrole. Donc, pendant mes études, j'avais fait vraiment de l'exploration pétroleur, on apprenait un petit peu comment on a une discussion. Donc, tous les gens qui avaient fait l'exploration pendant les 30, 40 dernières années, ils allaient nous voir, ils nous présentaient un peu les projets, ils disaient, bon, maintenant, vous, de toute façon, l'ère du pétrole facile, c'est fini et ce que vous allez chercher, c'est vraiment de plus en plus petit, de plus en plus compliqué et de plus en plus risqué. Donc, ça, c'était vraiment des phrases qui étaient ajoutées comme ça. Il n'y avait pas de chiffres pour appuyer ça. Donc, on a un petit peu cherché, on a trouvé un petit peu ce chiffre qui était intéressant dans une compagnie de consulting qui s'appelle Westwood Energy qui fait un rapport qui s'appelle The State of Exploration qui est assez intéressant et ce qui est vraiment important, en fait, en gros, c'est que la taille moyenne des découvertes pétrolières, elle diminue très rapidement donc, elle était, il y a 40 ans, quand on trouvait vraiment des énormes structures avec des énormes réservoirs, entre 500 millions et 1 milliard de barils. C'était la moyenne des découvertes et entre 2009 et 2013, elle était de 150 millions de barils, donc divisée par 5, entre 5 et 10. Entre 2014 et 2018, après la crise pétrolière, donc les chocs, la diminution des prix du baril, on ne trouvait plus qu'en moyenne des tailles commerciales d'environ 90 millions de barils et en 2018, c'était vraiment le chiffre le plus bas de l'histoire de l'exploration. On était à un détail moyen de 57 millions de barils par jour. Donc, c'est une demi-journée de consommation. C'est vertigide. Voilà. Et ce qui est important à dire, c'est qu'il y a un effet physique qui est un peu, c'est un peu un cercle vicieux, c'est que plus le champ est petit, plus son taux de déclin est rapidement. Donc, les estimations, c'est environ deux fois plus rapide en moyenne. Un champ aujourd'hui va décroître deux fois plus rapidement qu'un énorme champ qu'il pouvait y avoir dans les années 60-70. Donc, en fait, on repose, notre approvisionnement pétrolier de pétrole conventionnel, il repose de plus en plus sur un mix avec des petits champs qui décroissent beaucoup plus rapidement. Du coup, en fait, on a besoin d'en trouver encore plus et encore plus vite pour pouvoir combler un petit peu cette diminution de la prisionnement. Ça semble logique, c'est-à-dire, au début du XXe siècle, il n'y avait qu'SBC pour trouver du pétrole et on prospecte partout, on explore. On a quand même une bonne idée de ce qu'est la planète Terre au fur et à mesure de l'avancée des décennies. On va chercher d'abord ce qui est facile. Et là, de ce que je comprends, on en est de plus en plus à racler les fonds de tiroirs. C'est-à-dire qu'il reste des endroits qui n'ont pas trop explorés encore, c'est-à-dire que tous ces endroits, ils ont des défis. Soit c'est des défis d'ordre d'infrastructure ou d'environnement ou de politique. Donc, il reste des endroits où on peut trouver encore peut-être des énormes structures. Par exemple, à Guyane, les deux, trois dernières années, il y a eu énormément de grosses découvertes qui ont été faites par Action Mobile, qui ont découvert 5 milliards de barils. Ce qui reste pas énorme quand on réfléchit à la consommation annuelle, mais quand même, pour l'état de l'actuel de l'exploration, c'était assez énorme. Mais voilà, il n'y a pas de... principalement, la plupart des découvertes qu'on fait, c'est des petites découvertes qui sont dans des champs, dans des zones qu'on appelle assez matures, par exemple, en mer du Nord, dans le golfe du Mexique, dans des zones où on a déjà découvert vraiment beaucoup de choses et où on sait que le pétrole est là, donc on va trouver des petites structures à droite, à gauche qu'on peut relier facilement à des infrastructures existantes. Ouais, ok. Super. Donc, la question, voilà, donc on se posait aussi la question de savoir donc quel était l'état de l'investissement pétrolier donc dans l'exploration et donc ça, c'est vraiment un chiffre dont on a entendu parler beaucoup et donc qui est assez clair, c'est qu'après 2014, après la crise où le baril est passé à plus de 100 dollars, à 40 dollars en moyenne pendant un ou deux ans, en gros, toutes les compagnies d'exploration ont coupé leur budget d'exploration de manière assez importante et on estime qu'il y a à peu près 1 à 2 trillions de dollars qui n'ont pas été investis dans l'exploration et l'exploration, c'est un peu, il y a un peu de latence, c'est-à-dire que quand on investit pour l'exploration, la mise en production donc ce qu'on produit, ça arrive quelques années plus tard en général parce qu'il faut, après la découverte, il faut créer le projet, il faut le mettre en production et il faut qu'il atteigne son plateau, etc. Donc, on peut compter entre 2 à 10 ans pour les projets les plus compliqués mais donc du coup, ça, ça veut dire qu'il y a des investissements qui n'ont pas été faits dans l'exploration qui vont arriver aujourd'hui. Donc, on va voir les effets de ce manque d'exploration qui vont arriver donc qui commencent peut-être déjà à se sentir et ce qui est important à dire, c'est que malgré le fait que les prix aient remonté et qu'il y a une stabilité un peu plus de visibilité pour les compagnies de relire aujourd'hui qu'il pouvait y avoir il y a 3-4 ans, les investissements restent beaucoup plus bas que ce qu'il y avait en 2014 parce que c'est un peu lié au fait qu'on trouve de moins en moins et donc du coup, l'exploration, c'est un business high risk high return qui a peu de retours enfin, il y a des gros retours mais il y a beaucoup de risques en fait. Il faut dépenser de plus en plus pour en trouver de moins en moins parce que c'est un bon résumé de la situation. Je ne sais pas si c'est trop technique mais c'est… Ah non, ce n'est pas trop technique c'est ce résumé en gros, on doit dépenser de plus en plus pour en trouver de moins en moins et en l'occurrence là, on est en train d'investir moins avant. Voilà parce qu'en fait, juste pour donner un chiffre ça c'est vraiment on ne trouve pas du pétrole à tous les coups quand on fait un forage et les chiffres à peu près c'est qu'on fait une découverte commerciale sur 8 puits d'exploration forée. À peu près, je crois que c'était les chiffres pour 2018. D'accord. Et en puits, ça peut coûter en puits en offshore ça peut coûter 200-250 millions d'euros les plus chers mais ça coûte très très cher. Donc du coup, les compagnies de pétrole elles ont resserré leur stratégie sur moins de risques donc ça peut passer par de l'acquisition de compagnie voilà donc beaucoup de mergérants d'inquisition ces dernières années ou alors ce qu'on appelle de l'exploration proche des structures pétrolières c'est-à-dire que on a les structures qui sont déjà en place on a déjà tout payé et on sait qu'il y a du pétrole parce qu'on a trouvé quelque chose dessous donc on va forer des petites poches qui sont aux alentours qui ne sont pas très grosses mais qui sont quand même très rentables. D'accord. ça explique aussi pourquoi toutes ces découvertes sont assez faibles et donc voilà ça c'est un chiffre qui est assez important de savoir qu'on n'investit plus dans l'exploration ce qui pourrait être un bon signe si on se place du côté d'un point de vue totalement climatique etc. c'est dans ce sens-là qu'il faudrait éventuellement aller mais si on se place juste dans un scénario où la demande continue à croître et ça va dans le mauvais sens de ce côté-là. Le chiffre de moins 1 trillion de dollars qui apparaît ça correspond à quoi ? Parce que là c'était 800 milliards en 2014 et là de l'ordre de 400 milliards en 2016 c'est... En fait en gros en cumulé c'est... En cumulé En cumulé oui donc tu as 800 milliards à peu près ça c'est l'investissement mondial dans le pétrole dans ce qu'on appelle l'upstream dans l'exploration et on est à peu près à 850 milliards enfin 830 milliards en 2014 et en gros on était à 620 en 2015 et à 400 quelque chose en 2016 donc en cumulé et si tu rajoutes ce qui n'a pas été ce qui aurait dû peut-être être investi entre 2017 et 2018 on est entre voilà entre c'est vraiment un chiffre très arrondi mais on est entre 1 trillion et 2 trillions qui n'ont pas été investis ce qu'il faut prendre en compte aussi c'est qu'avec la crise les compagnies de services ont baissé leur prix le coût du fourrage et tout ça a diminué vachement après 2014 donc si on a ajusté tout ça on serait peut-être un petit peu moins on serait peut-être à 1 trillion ça paraît raisonnable si on prend tous ces paramètres en compte mais c'est difficile à estimer mais l'idée générale qu'il faut retenir c'est qu'il y a quand même moins d'investissements que ce qu'il y avait avant 2014 ça c'est ma tendance c'est visible un autre aspect donc ça c'est quelque chose qui est beaucoup moins prévisible et qui est quand même assez important c'est toutes les instabilités géopolitiques qui sont toujours là donc ces derniers mois l'ont bien montré donc on a publié ce papier donc on a écrit ce papier en 2018 donc il n'y avait pas eu les problèmes enfin tout ce qui s'est passé avec l'Iran il n'y avait pas eu encore l'attaque sur l'Arabie saoudite mais déjà à l'époque il y avait pas mal de choses qui étaient importantes c'était par exemple le Venezuela donc dans une énorme crise économique a vu sa production pétrolière diminuer de presque 60% en l'espace d'un an et demi donc ils ont perdu 1,6 million de barils par jour ce qui est énorme il y a la Libye donc la Libye à l'époque donc qui était déjà encore vraiment en crise qui produit 1 ou 2 millions de barils par jour je ne m'en rappelle plus exactement mais voilà ce pétrole est à risque et il suffit de regarder les informations récemment je crois que les exportations libyennes sont actuellement coupées parce que les exportations sont coupées à cause d'opérations militaires dans le pays donc voilà ce sont des risques qui étaient assez importants à l'époque et qui se révèlent vrais aujourd'hui et donc il y avait toute cette crise avec l'Iran et les sanctions américaines donc l'Iran qui a vraiment une forte capacité de production qui a perdu l'équivalent de 1,2 2 millions de barils par jour de production donc entre temps il y a eu deux événements pour moi qui étaient marquants il y a eu l'attaque de drones sur l'Arabie Saoudite qui est arrivée en septembre 2019 et donc ça c'est vraiment quelque chose de très important c'est à dire qu'avec 30 drones qui sont venus s'éclater sur une raffinerie il y a 4,5 millions de barils par jour qui ont été interrompus pendant quelques semaines qui ont été assez réactifs mais ça démontre un peu une certaine vulnérabilité pardon des infrastructures voilà donc on est quand même c'est pas impossible que dans le futur il y ait des 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 disruptions d'approvisionnement fortes qui soient liées à des choses qu'on ne puisse pas trop prévoir malheureusement il y a eu des tensions avec l'Iran et les Etats-Unis qui mine de rien peuvent on ne sait jamais enfin on n'espère pas mais qui peuvent dégénérer qui peuvent avoir un impact sur la consommation et la pollution c'est à dire on a parlé de physique et on va en reparler après mais voilà la physique nous paraît têtue et a priori défavorable si encore tout cela se passait toute cette physique dans un monde en paix où on se coordonnait mondialement pour gérer convenablement cette descente pétrolière où les réserves restantes étaient dans des pays stables etc encore au moins la partie serait un peu plus facile or c'est un petit peu le contraire qui se produit outre les risques que tu signales j'aimerais aussi parler de risques climatiques croissants sécheresse montée des eaux etc qui mettent d'autant plus en péril la stabilité de certains des pays qui sont cités là mais aussi d'autres et donc la fiabilité de l'approvisionnement ouais donc voilà donc c'était donc là on commençait à aligner un peu les signaux rouges pour l'approvisionnement c'est à dire qu'on trouve de moins en moins de grosses enfin les découvertes sont de plus en plus petites les investissements ne sont pas au rendez-vous et il y a des instabilités politiques qui sont assez fortes et donc on en vient à ce chiffre qui était donc 15 millions de barils par jour aux Etats-Unis et donc ça c'était ce qu'on voit ici c'est alors 15 millions de barils par jour pour faire reboucler l'offre et la demande à 2025 on disait tout à l'heure c'est ça oui là aujourd'hui on était à quasiment 0 jusqu'à 2010 pour le title US et ça a augmenté jusqu'à de l'ordre de 7-8 millions de barils par jour aujourd'hui soit de l'ordre de 8-9% de l'approvisionnement mondial ouais donc vraiment une explosion de la production donc entre 2010 et 2019 qui a été vraiment assez peu enfin très imprévisible entre guillemets et donc on peut voir que c'est vraiment quelque chose qui est allé très très vite et il y a une chose qui est importante si on regarde le graphique historique de la production de non conventionnels américains c'est qu'en 2014 après le pic le pic de la diminution du prix du baril on voit qu'immédiatement on repart dans l'autre sens donc immédiatement la production se remet à décroître de manière voilà donc assez rapide ouais donc c'est pas c'est quelque chose qu'on va montrer après mais le non conventionnel ne réagit pas physiquement comme le conventionnel en termes de déclin de production etc donc du coup on s'est intéressé on s'est dit comment est-ce qu'on peut essayer de voir comment on peut regarder où sera la production en 2025 ou alors plutôt que de faire un modèle prédictif on s'est dit quel est le potentiel du conventionnel du non conventionnel américain parce que c'est très difficile de faire des modèles prédictifs mais par contre c'est facile de faire des de voir où est-ce qu'on va avec les tendances actuelles donc on a regardé deux paramètres le premier paramètre qu'on a regardé c'est le nombre de puits horizontaux forés aux Etats-Unis donc qui montre les puits horizontaux c'est ce qui permet d'exploiter les non conventionnels on voit ici l'historique de puits non conventionnels horizontaux forés aux Etats-Unis depuis 2000 donc on voit qu'en gros on en a foré à peu près un peu plus de 120 000 ce qui est assez important et nous ce qu'on voyait c'est qu'il y a deux tendances un petit peu dans le nombre de puits que tu forges chaque année il y a entre 2010 et 2014 où le prix du baril est vraiment assez fort et croissant et après 2014 la tendance se casse et on a une tendance un peu plus faible on fait moins de puits par an et donc on s'est dit d'accord très bien qu'on a regardé ce paramètre là et on a regardé un deuxième paramètre qui est vraiment crucial c'est la productivité moyenne par puits foré ce qui est important de voir c'est qu'entre 2011 et 2018 aux Etats-Unis en gros la productivité moyenne d'un puits elle a été quasiment triplée et ça c'est assez important parce qu'en fait en faisant le même nombre de puits chaque année si tu augmentes ta productivité tu peux compenser ce déclin exponentiel et continuer à avoir une croissance assez soutenue et donc il y a eu vraiment un gros pic d'amélioration de la productivité entre 2016 et 2017 et entre l'époque là où on regardait donc déjà entre 2017 et 2018 l'amélioration de la productivité a commencé à stagner enfin pas stagner mais a commencé à diminuer à être moins importante et donc les derniers chiffres qu'on a vu cette tendance elle s'accélère c'est-à-dire que la productivité moyenne par puits elle est plus faible donc ça ça s'explique par plusieurs choses c'est-à-dire que on va comme pour le pétrole conventionnel on va forer d'abord ce qu'on appelle des sweet spots c'est-à-dire tout ce qui va être les meilleurs réservoirs donc on va forer ça de suite pour avoir les retours sur investissement les plus rapides et puis donc il va rester de moins en moins de sweet spots les améliorations technologiques sont de moins en moins rapport de moins en moins de production incrémentale et donc voilà donc ça c'est vraiment il y a pas mal de petits paramètres qui jouent sur ça et donc on s'est dit ok on peut prendre deux scénarios on peut prendre le scénario où la production moyenne par puits est à peu près reste la même c'est-à-dire que on garde à peu près la même production moyenne par puits au cours des six prochaines années ou alors elle augmente on fait ce pari de dire ça augmente et on va voir une augmentation de notre capacité donc ce que montre ce graphique si on y revient un petit peu c'est que bon les puits découverts en 2011 donc la courbe la plus basse produisait relativement peu c'est la première année où on produit beaucoup et puis un déclin exponentiel après on voit année après année 2012 2013 2014 etc qu'on arrive à la première année de production à produire de plus en plus année après année mais cette productivité moyenne a commencé à décroître mais après ce que tu dis c'est qu'on peut imaginer maintenant plusieurs scénarios sur comment cette productivité par puits va évoluer et ça c'est quelque chose que je n'ai pas mentionné mais qui est très important c'est de regarder ce graphe l'échelle du graphe en bas ce n'est pas des années c'est des mois oui bien sûr ça devrait interpeller tout le monde parce que c'est important par rapport à un champ conventionnel qui s'exploite sur des années ici en fait au bout de deux mois on atteint le pic de production donc ce qu'on appelle c'est un peu l'effet champagne ça gille il y a plein et après on décroît exponentiellement très rapidement et en fait au bout d'un an tu as quasiment produit 70% de la capacité totale il ne reste plus rien après il ne reste plus grand chose il faut picorer sans arrêt se déployer sans arrêt sur des nouveaux gisements exactement et en fait ce qui va rester c'est une espèce de production voilà ce qu'on appelle la production de legacy production c'est des tout petits débits donc quelques dizaines de barils par jour qui eux vont durer très longtemps ok ok donc l'avenir du monde se joue en grande partie ici c'est ce qu'il faut dire aussi ok on te suit pour la suite donc du coup du coup on a fait des scénarios qui sont très simples mais pour nous qui représentaient assez bien où pouvait aller la production de pétrole non conventionnel dans le futur en combinant du coup ces hypothèses sur la productivité ces hypothèses sur le nombre de puits forêts donc du coup on a pris les deux tendances qu'on a dit qu'on a mentionné donc avec un taux de 15 000 puits par an et un taux de 8 000 puits par an jusqu'à 2025 et voilà on a fait un scénario où on a pris un scénario où on restait à 2018 et un scénario où on a augmenté la productivité avec le même taux moyen qu'elle a été sur les ces dernières années donc on est voilà on restait dans les tendances et donc voilà ça c'est juste les différents scénarios donc je vais passer très rapidement sur les noms mais en fait donc on avait le scénario avec le taux de forage élevé et la productivité qui augmente donc on voit que la production elle augmente constamment donc on est toujours dans la productivité qui compense ce déclin etc et là on s'en sort l'offre mondiale reboucle en gros voilà et on est à peu près autour de 15 millions de barils mais on n'est pas à 15 millions on est à 14 millions de barils voilà mais on peut on peut s'adapter quoi on peut s'adapter mais ça c'est le scénario le plus bullish c'est-à-dire que c'est si jamais les Etats-Unis se remettaient à forer 15 000 plus par an et que la technologie était vraiment devenu carton plein entre guillemets tout va bien on continue la fête et donc dans les autres scénarios qui pour nous semblent peut-être un peu plus réalistes donc on avait taux de forage élevé donc c'est-à-dire juste en for plus mais on a la même productivité donc on atteignait à peu près 10 millions de barils par an en 2025 et quand on prend les taux de forage actuels et qu'on augmente la productivité on est à peu près à 7,5 quand on prend les taux de forage actuels et qu'on augmente par la productivité on a des taux qui sont très faibles voilà d'accord donc évidemment la vérité situe probablement entre tous ces scénarios on ne sait pas trop mais ce qu'on a pu démontrer enfin ce qu'on a voulu démontrer ce qui nous a permis ce qu'on a permis de démontrer là c'est que 15 millions de barils par jour en 2025 si on en croit les prévisions de l'AIE ça paraît peu probable voilà ça paraît peu probable après voilà pour quand même rassurer je pense ou pas d'ailleurs je suis quelque part rassuré en me disant si au pire le déficit auquel on fait face en termes d'offres c'est de l'ordre de 10 millions de barils est-ce que donc 10% de l'approvisionnement actuel le monde en 5 ans doit quand même pouvoir activer les marges de manœuvre nécessaires pour vivre avec 10% de moins sans que oui mais après ce qu'il faut sans qu'il y ait la guerre peut-être mais ce qu'il faut prendre en compte je ne sais pas du tout après pour ce côté sociétal mais ce qu'il faut prendre en compte c'est que ça c'est que le non conventionnel américain et on ne parle même pas de la décroissance voilà de la décroissance des conventionnels parce que les hypothèses de l'AIE sont voilà ils donnent leurs chiffres mais ça peut être plus bien sûr bien sûr il y a de grosses incertitudes d'accord voilà ok et bon ça c'était les sources de les sources du OEO donc eux par exemple le OEO ils voyaient les non conventionnels américains avoir un pic en 2025 autour de voilà de 9 autour de 9 millions de barils avant de décroître mais ce qu'il faut prendre en compte par exemple c'est que eux dans leurs hypothèses ils prennent 20 000 barils 20 000 puits foréparants d'accord donc c'est deux fois ce qu'il y a aujourd'hui ouais voilà oui c'est une sacrée hypothèse d'autant plus arrête moi si je me trompe mais cette industrie du US shale elle n'est pas non plus florissante bon elle commence tout juste à être rentable parce que les prix du baril remontent un petit peu mais elle a accumulé beaucoup de dettes il y a quelques faillites de gros gros acteurs donc grosse PME qu'est-ce que tu penses de ça sur l'équilibre financier et la solidité de cette industrie il y a beaucoup de gens qui ont tiré un peu la sonnette d'alarme sur le fait que ça n'a jamais généré de cash flow positif en presque 9 ans donc nous on a regardé un petit peu on a regardé on a regardé deux chiffres qui étaient intéressants on a vu donc un cabinet d'avocats qui faisait une synthèse des faillites de compagnies pétrolières américaines et de leur montant de dettes cumulée qui était donc il y a à peu près 200 compagnies de services américaines dans le pétrole qui ont fait faillite entre 2010 et 2018 et elles cumulent un montant de dettes de 60 milliards de dollars d'accord et ce qu'on appelle ce qu'ils appellent des unsecured debt c'est-à-dire ce qu'on ne remboursera pas c'est quand même 20 milliards de dollars donc ça c'est un premier un premier élément c'est-à-dire qu'il y a des voilà il y a des plein de compagnies qui qui laissent des dettes assez importantes et un autre point c'est que depuis là ça s'est très ça s'est accéléré cette année la valeur boursière des compagnies pétrolières de non conventionnelle elle s'est écroulée en bourse donc elle a perdu je pense en moyenne je crois que c'est plus de 30 ou 40% tout le portfolio de compagnies non conventionnelles en 2018 c'est avec 90% des indépendants américains qui n'étaient pas cash flow positif c'est-à-dire que depuis 2018 ils n'ont pas une seule fois généré du cash flow positif donc c'était un peu la théorie du la confiture viendra après c'est-à-dire que on fort on fort on fort on augmente la production on augmente les capacités on investit à fond et on espère que via la décroissance via l'augmentation de naturel des champs via l'augmentation de la demande les prix augmentent et là c'est jackpot et et tout le monde sort en bourse et voilà c'était un peu le c'est un peu ce qu'a vendu l'industrie américaine non conventionnelle à ses investisseurs il y a pas mal de choses qui ne sont pas passées comme prévu notamment le gaz il y a un surplus de gaz monstrueux aux Etats-Unis ils entorchent une énorme partie parce qu'ils ne savent pas quoi en faire et les prix du gaz sont au plus bas depuis 40 ans je crois donc du coup toutes les compagnies qui ont des assets ou qui produisent beaucoup de gaz ben on perd énormément d'argent et et donc du coup là ce qui s'est passé c'est que les investisseurs ont commencé à dire bon ben ça suffit on ne voit pas le moment où ça va ça va la confiture viendra donc rendre nous notre argent et donc du coup en gros les investisseurs certains investisseurs arrêtent de financer la croissance de la production et du coup il y a le nombre de rigs de forage donc le nombre d'outils qui permet de forer des puits qui est un paramètre qui est assez important parce que c'est révélateur de l'investissement actuel dans le non conventionnel il a diminué je crois je ne sais pas les chiffres exactement peut-être mais je crois que c'est de 30% d'année en année entre janvier 2018 et janvier 2019 parce qu'en fait tout le monde arrête de produire tout le monde arrête de produire pour juste générer du cash en fait pour voilà pour l'investissement mais ça c'est assez révélateur et ça ça montre que que oui en fait il y a un problème actuel de rentabilité des non conventionnels et qui d'ailleurs va jouer sur la production future de non conventionnels on demande dans ce contexte à tout ce beau monde de produire deux fois plus d'ici cinq ans en somme si on regarde ce graphique qui devrait en interpeller plus d'un est-ce que tu peux nous le commenter s'il te plaît donc ça c'est un graphique aussi qui m'avait un peu moi à l'époque j'avais regardé un petit peu avec des gros yeux en fait c'est tu prends la production actuelle mondiale donc là par exemple en vert il te montre la production de conventionnel donc il y a deux choses qui sont intéressantes c'est que tu vois que la production conventionnelle elle stagne elle augmente pas exact et et tu rajoutes au-dessus donc à peu près tous les autres produits un petit peu qui ne sont pas des conventionnels bruts et tu viens lui appliquer ce taux d'écroissance naturelle des champs de 8% et voilà ce que tu obtiens c'est à dire qu'en fait physiquement en 2040 on a diminué par presque 60 millions de barils par jour la production de pétrole si on ne fait rien si on ne fait rien et et ça c'est un chiffre important parce que ça veut dire que bon ben voilà c'est on diminue 6 millions de barils par jour à peu près d'année en année s'il n'y a pas d'investissement donc ce sera probablement moins ce sera probablement quelque chose qui situera voilà entre quelque part ici si on continue à mettre la production sur mais c'est quelque chose aussi la IE il s'arrête tout le temps en 2025 mais 2025 c'est demain c'est dans 6 ans enfin c'est dans 5 ans mais si on regarde à beaucoup plus loin en 2026 ce sera toujours pire comme tu disais comme ça décroît c'est physique on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve c'est-à-dire entre les pointillés vert et bleu on va parler de ces scénarios-là et le déclin naturel de ce qui existe aujourd'hui voilà on ne sait pas exactement ce qui va se passer mais donc ce n'est pas impossible que d'ici 2040 que sais-je le monde doit vivre avec deux fois moins de volume de pétrole disponible donc c'est un monde qu'on ne connaît pas qu'on ne à ce jour ne sait pas gérer et quand on dit en 2040 deux fois moins de pétrole disponible ça ne veut pas dire que pendant 19 ans on est tranquille donc c'est une adaptation progressive qu'il faudrait faire avec une grande incertitude est-ce que tu peux commenter les courbes SDS et NPS donc en fait l'agence internationale de l'énergie elle produit des scénarios donc c'est des scénarios qui sont qui sont qui sont livrés aux décideurs dans le monde aux compagnies privées aux politiques qui sont censés montrer où est-ce que la société va aller dans le futur donc c'est des exercices de prospectus et donc elle a trois scénarios il me semble elle a le CPS le NPS et le SDS mais là elle montre que le SDS et le NPS en gros le SDS c'est Sustainable Development Scenario en gros c'est le scénario si je ne dis pas de bêtises qui dit si on doit matcher les accords de Paris de 2 degrés voilà ce qu'on devrait faire voilà ce qu'il faudrait qu'on ait comme évolution de la production de pétrole pour pouvoir matcher dans leur scénario qui inclut absolument tout voilà c'est pas ce qu'on est capable de faire c'est ce qu'il faudrait faire voilà d'accord et si le monde se met en mode héroïque à se serrer la ceinture ou à être beaucoup plus efficace le monde entier s'y met sérieusement on est sur une courbe verte on va dire de demande mais il reste même dans cet acte héroïque comme un petit gap à combler voilà et donc en fait le NPS c'est le New Policy Scenario ce qui est un peu le scénario de référence c'est quelle serait la consommation du monde si toutes les actions politiques qui ont été annoncées et qui sont mises en place sont mises en place donc par exemple que t'as des taxes carbone qu'il y a de l'amélioration de l'efficacité énergétique tu prends toutes ces hypothèses où est-ce que tu vois la consommation de pétrole dans le futur d'accord et donc en fait ça c'est intéressant c'est que tu vois qu'avec les ce qui se passe actuellement et les politiques actuelles on continue à croître ou au moins à stagner à des niveaux assez élevés d'ici à 2040 oui voilà ça c'est un graphe assez important pareil qui est fait voilà c'est vraiment très simpliste entre guillemets comme modèle c'est à dire qu'on prend une courbe de 8% on l'applique on voit à peu près où est-ce qu'on est mais c'est la vérité on n'est pas très loin non plus c'est à dire que c'est à peu près soit quoi le challenge qu'il y a à affronter que sait-on des marges de manœuvre quand même pour par exemple l'air verte donc le conventionnel qui nous reste pour un petit peu quand même la remontée on parle souvent il reste de la marge de manœuvre pour augmenter les taux de récupération jusqu'à 50% enfin quelle est un petit peu cette marge de manœuvre restante est-ce qu'elle est significative pour remonter cette aire verte je pense que ça va dépendre donc du prix du baril ce qui est déjà important c'est à dire que plus le prix du baril sera élevé plus on sera capable de la ralentir cette courbe parce que on va dire qu'en moyenne ça c'est un chiffre important c'est que quand on fait une découverte de pétrole en moyenne en arrivant à extraire dans le monde la moyenne c'est 35% c'est à dire qu'on laisse 65% de pétrole dans le sol il y a des moyens pour aller chercher 2, 3, 4% en plus sur ces réserves mais écoute souvent ça demande des investissements donc oui on peut diminuer et ça c'est ce que disait ce que je vous montrais dans le premier graphique avec si on maintient les facilités si on investit on peut diminuer on peut diviser par 2 ce taux de déclin mais ça déclinera toujours il y a tous les les bassins qu'on n'a pas explorés donc je sais que il y a beaucoup de gens qui parlent de l'Arctique c'est une question qui revient est-ce que l'Arctique va nous sauver tout en dégradant parce qu'on aura encore émis du CO2 mais au moins est-ce que ça peut prolonger la fête de l'approvisionnement pétrolier pendant longtemps de ce qu'on sait aujourd'hui parce qu'effectivement les glaciers fondent donc Eureka la Russie la Chine les Etats-Unis s'engouffrent dans la brèche regardent vers là mais est-ce que vraiment le salut pourrait venir de là ? c'est toujours pareil c'est toujours difficile à dire mais il y avait une étude qui est assez révélatrice de l'USGS qui est la société américaine de géologie grosso modo qui fait toutes les études globales pour les Etats-Unis ils avaient fait une étude sur le potentiel de l'Arctique en 2008 donc ça date un peu mais la vérité ne doit pas être on n'est pas sur des facteurs de x2 x3 en gros ils avaient estimé les réserves commerciales donc les réserves totales dans l'Arctique à peu près à 90 milliards de barils et les réserves commerciales à 45 milliards ce qui paraît énorme comme ça mais comme on avait dit au début de la discussion la consommation d'un an de la société c'est 30 milliards de barils ça fait une petite perfusion on va dire a priori super je reviens sur le prix du baril et là c'est totalement exploratoire ce que je vais dire et c'est pas forcément moi qui répondrai mais si le prix du baril est plus élevé du coup ça prolonge un petit peu les réserves ma grande question à chaque fois c'est la même est-ce que l'économie mondiale peut se permettre un prix du baril durablement élevé on va dire au-dessus de 80, 100 dollars 120 dollars que sais-je est-ce que l'industrie de l'aviation civile peut se permettre un prix du baril durablement élevé est-ce que l'industrie agroalimentaire peut se permettre un prix du baril durablement élevé est-ce que des économies déjà fragiles comme la Grèce l'Italie et l'Espagne qui sont très 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 dépendantes d'hydrocarbures importées peuvent se permettre durablement un prix du baril élevé voilà il y a un peu maintenant le jour sur ces effets de seuil en fait qui font qu'au-dessus d'un certain prix du baril les choses se tendent alors on me dit la crise de 2008 rien à voir avec le choc pétrolier de 2007 etc c'était une crise purement financière en tant que Jean-Coviciste je me permets d'en douter au moins en partie mais voilà la capacité de l'économie mondiale à vraiment tenir durablement face à un prix du baril élevé et à ne pas finalement entrer en crise pour forcer finalement le prix du baril à redescendre parce qu'il faut que ce prix du baril reste bas pour qu'on puisse continuer de fonctionner mais voilà c'est une hypothèse mais il y a des en fait il y a des effets aussi donc quand le prix est trop élevé il y a des effets de destruction de la demande donc je ne sais pas du tout c'est vraiment des questions que je me pose souvent mais par exemple les gens parlent d'un prix de 70 dollars comme un prix qui va à tout le monde c'est-à-dire c'est assez pour que les compagnies pétrolières aient de la marge pour continuer à investir et ce n'est pas trop pour que l'économie puisse continuer à croître tout le monde parle un petit peu de ce chiffre mais comme l'a montré dans le passé il suffit que le marché est à l'air très court termiste sur le prix du baril donc on ne regarde pas à très long terme donc par exemple cette année l'année prochaine on sera probablement un petit peu légèrement il y aura trop d'offres par rapport à la demande et du coup ça fait plonger un peu les prix il y a pas mal de choses comme ça ou alors là le virus le coronavirus en Chine a fait baisser les prix de 5% en une journée il y a pas mal de petits trucs c'est très difficile de prévoir où sera le prix les prix n'ont absolument rien à voir avec les réserves ce sont des fluctuations qui sont liées à plein de choses les prix et les volumes de réserves sont assez détachés l'un de l'autre sans rentrer dans le détail maintenant parce que c'est un petit peu compliqué et en tout cas ce que je suis sûr ce que je sais c'est que les compagnies pétrolières se préparent entre guillemets tous leurs scénarios toutes leurs hypothèses c'est les prix du baril bas pendant longtemps oui ça c'est le scénario de base dans l'investissement pétrolier actuel ok peut-être accélérons un petit peu sur la présentation pour oui bon on a d'autres sujets aussi à évoquer ça fait bientôt une heure qu'on parle je ne sais pas si dans les grandes lignes on voit à peu près ce qui est en train de se passer et les conclusions de votre étude je ne sais pas si il y a d'autres avant de parler taux de retour énergétique puis un petit peu géopolitique et les challenges de l'industrie elle-même est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses sur la physique que tu voudrais exposer il y avait aussi un point que je n'ai pas mentionné c'est le taux de découverte de pétrole qui diminue en graphique je ne le trouve plus mais en fait ça c'est ultra important donc il y a la taille on a parlé de la taille des découvertes qui diminue donc qui fait qu'on trouve des choses de plus en plus petites qui décroisent deux fois plus vite mais aussi le fait qu'on en trouve de moins en moins et en gros on a les quatre dernières années découvert la plus petite quantité de pétrole chaque année on a découvert 9 milliards de barils l'équivalent et ça c'est vraiment révélateur c'est-à-dire qu'on a un taux de renouvellement des réserves qui est extrêmement bas il n'y a quasiment aucune compagnie pétrolière privée qui découvre plus que ce qu'elle produit donc le seul moyen d'avoir un taux d'augmentation de ses réserves qui est supérieur à sa consommation c'est la fusion acquisition et il y a énormément de fusion acquisition en ce moment dans le marché du pétrole toutes les majors ont quasiment fait des gros achats donc Total a racheté Merscoil BP a racheté DG Group il y a eu la plus grosse fusion acquisition qu'il y a eu aux Etats-Unis l'année dernière entre Occidental Petroleum et Anadarko qui sont deux gros producteurs de non conventionnels qui a quand même je crois qui a été de plus de 50 milliards de dollars donc cette fusion voilà il y a de la concentration qui est en train de se faire et ça c'est un signe que via l'exploration seule les compagnies ont du mal à créer de la valeur donc voilà c'est quelque chose de très important ça c'est quelque chose qui va arriver qui est un problème aussi on trouve de moins en moins ça fait 50 ans qu'on en trouve de moins en moins alors certes on en trouve ça fait les titres des journaux vous voyez on en trouve on en trouve oui oui on en trouve mais de moins en moins depuis une cinquantaine d'années ce qu'on trouve remplace à peine un sixième de ce qu'on consomme et à nouveau la physique étant têtue ça paraît improbable que les découvertes soudainement redondissent parce qu'on serait passé à côté de quelque chose depuis des décennies et des décennies super Pierre ça te va si je parle un petit peu de taux de retour énergétique vraiment c'est fascinant bravo pour cette étude bravo pour tout ce travail qui je l'ai vu sur les réseaux sociaux etc sur LinkedIn on a inspiré plus d'un de l'industrie et j'espère que cette émission continuera de valoriser ce que vous avez fait je vais partager mon écran très brièvement qu'est-ce que le taux de retour énergétique alors c'est la notion selon laquelle il faut de l'énergie pour produire de l'énergie donc tout au long de la chaîne de production il faut des infrastructures du transport de l'extraction etc tout ça consomme de l'énergie et c'est un indicateur physique comme d'autres dont tu as parlé Pierre et bien ce taux de retour énergétique il est structurellement orienté à la baisse depuis toujours là on voit juste un exemple parmi d'autres sur l'industrie US qui est que effectivement on va chercher des gisements à taux de retour énergétique de plus en plus faibles donc là sur le pétrole conventionnel importé on est en gros pour un volume d'énergie investie on en sort 15-20 de terre pour ce qui reste sur le sol américain le peu qui reste sur le sol américain gisement conventionnel on est en dessous de 15 le shale on est à 10 15 certains disent 20 c'est les ordres de grandeur qui sont importants et le fait que ça diminue structurellement avec le temps et puis plus bas les sables bitumineux du Canada qui sont un taux de retour énergétique de 4 sachant que d'aucuns disent qu'en dessous de 12 en moyenne mondiale notre civilisation ne tient pas forcément et qu'en dessous de 5 c'est insoutenable il faut mobiliser beaucoup beaucoup trop d'énergie en dessous d'un TRE donc en dessous d'un TRE de 5 il faudrait alors le monde mobilise beaucoup beaucoup trop d'énergie pour produire de l'énergie qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre on se dit bon les sables bitumineux du Canada on en est acculé à exploiter ce genre de gisement pour continuer on va dire nos modes de vie actuels certes il va y avoir du progrès technique il va y en avoir pour augmenter le taux de retour énergétique pour diminuer les coûts d'extraction etc mais ce progrès technique est relativement lent et la probabilité que le progrès technique nous permette de réaugmenter le TRE à des niveaux de type 15, 20, 30 paraît quand même assez faible donc on le voit sur cette courbe là je ne rentre pas dans le détail allez voir l'étude si ça vous intéresse mais ce que c'est que le EROI donc Energy Return Over Investment c'est le taux de retour énergétique la différence entre ces deux courbes donc je ne m'attarde pas dessus ce qui est important c'est que c'est relativement stagnant ou légèrement croissant sur une période de 7 ans donc ça peut on continue de croître un petit peu mais jamais sans atteindre le taux de retour énergétique on va dire auquel notre civilisation s'est habituée il faut savoir qu'il y a 100 ans quand il y avait à peine à se baisser pour sortir du pétrole de terre on était sur des taux de retour énergétique de 100 voire de 1000 selon la manière dont on compte d'ailleurs on va aller voir ce voilà ce taux de retour énergétique à nouveau on fait un petit zoom sur les US il y a une centaine d'années le TRE était de l'ordre de 1000 peu importe donc il y avait qu'à aller en chercher aujourd'hui il est quand même dans un intervalle assez faible là on voit un zoom sur les 60 dernières années on voit le taux de retour énergétique des gisements américains baissés toutes ces notions sont partie des travaux de Charles Hall qui depuis des décennies travaille sur ces sujets donc Charles Hall qui a inspiré ce concept et depuis qui a fait beaucoup des mules alors voilà il y a des limites à cet indicateur qu'est-ce qu'on met dans le périmètre qu'est-ce qu'on compte exactement au numérateur et au dynaminateur bon c'est discutable mais la tendance est là qu'est-ce que je peux montrer d'autre non mais c'est c'est à peu près tout c'est-à-dire quand on parle de pétrole facile qui est derrière nous c'est aussi du pétrole pour lequel il fallait peu d'énergie pour sortir de l'énergie et quand on parle de pétrole difficile qui reste devant nous on parle de pétrole pour lequel il faut investir beaucoup d'énergie pour sortir relativement moins d'énergie qu'avant jusqu'au jour où ça vaut peut-être même plus le coup donc ça c'est vraiment alors certes on peut s'endetter jouer d'artifice pour acheter beaucoup d'énergie et en retour en sortir peu mais cela a aussi à un moment des limites physiques voilà pour ça je ne sais pas si Pierre c'est clair ce que je racontais ouais de ce que je de ce que je comprends c'est un indicateur qui n'est pas tant que ça utilisé dans l'industrie pétrolière qui en utilisent d'autres mais dans des milieux académiques ou certains ingénieurs c'est un indicateur qui attire pour des gens comme moi qui sont soucieux de l'après-pétrole et même l'après-abondance énergétique parce que c'est le taux de retour énergétique on a parlé de pétrole mais c'est toute source confondue qu'il est vertigineusement descendant c'est-à-dire à la fois nouvelles énergies renouvelables qui ont un taux de retour énergétique relativement faible et nouvelles réserves d'hydrocarbures qui ont un TRE plus faible que les anciennes réserves d'hydrocarbures donc cela devrait une fois n'est pas coutume en interpeller plus d'un passons à la suite on a parlé un petit peu de géopolitique Libye Iran attaque de drones etc est-ce que tu veux poursuivre un petit peu sur justement la situation géopolitique actuelle et les risques à venir on prend quelques minutes pour parler de ça donc je ne suis pas je ne suis pas un expert du sujet mais de ce que donc il y a pas mal de choses qui sont assez qui sont assez importantes entre guillemets donc il y a toutes les tensions au Moyen-Orient qui sont vraiment crispantes notamment dans le détroit d'Hormuz donc le détroit par lequel passe je crois 20 millions de barils par jour donc il y a eu toute l'escalade de tensions entre les Etats-Unis et l'Iran au cours des dernières de l'année dernière donc il y a eu je ne sais pas si vous vous rappelez mais il y a eu une torpille qui a été tirée contre un bateau iranien il y a eu des tankers iraniens qui ont été arrêtés au Cabin en Gibraltar par l'armée et donc il y a ça c'est vraiment un point critique qui est vraiment sous tension donc mais là on voit enfin je ne sais pas si il y a des choses qui sont en train de se passer en Irak il y a eu la plus grosse manifestation anti-américaine je crois que c'était hier aux suites donc de l'assassinat du général iranien qui avait Soleil Manil il y a le Yémen avec ce qui s'est donc c'était l'attaque de drones a été attribuée aux rebelles aux rebelles yéminites donc c'est vraiment une zone qui est un peu sous tension donc ça pourrait venir de là il y a le Venezuela donc qui est enlésé dans la crise avec la production qui est vraiment qui est pas top et qui est sous sanction américaine également et donc il y a aussi tout ce qui est en train de se passer donc tout ce qui est en train de se passer avec donc l'Arctique et les routes maritimes dans l'Arctique qui sont des des sujets qui sont pas mal discutés parce qu'avec la fonte des glaces malheureusement il y a des nouvelles routes maritimes qui sont possibles entre le nord de la Russie et l'Asie et qui sont vraiment stratégiques parce que parce que du coup elles permettraient donc à la Russie d'écouler donc son gaz ou son pétrole directement à des pays asiatiques ce qu'elles ne pouvaient pas trop faire par le passé donc tout ça voilà ça c'est important et pour des pays comme l'Europe donc il y a pas mal de choses qui sont en train de se passer la Norvège qui est un des principaux producteurs de pétrole et de gaz qui approvisionnent l'Europe donc va rentrer bientôt donc va bientôt rentrer en déclin Norvège où tu vis actuellement on aurait oublié de dire pourquoi on faisait cette interview par webconférence oui voilà c'est parce que j'ai pas envie de venir malheureusement faire ça à Paris mais ouais donc il y a la Norvège qui va arriver en phase de déclin bientôt donc l'Europe va avoir besoin de sécuriser donc différentes sources d'approvisionnement il y a des choses qui sont en train de se passer dans le bassin méditerranéen l'Egypte Chypre Israël et maintenant il y a de l'exploration en Grèce aussi etc il y a eu des énormes découvertes de gaz qui ont été faites récemment qui étaient jusqu'à présent pas du tout personne pensait qu'il y avait vraiment du gaz dans la Méditerranée et donc là ça c'est assez important et ça va être quelque chose je pense qui va venir donc on parle pas trop maintenant on parlera assez rapidement c'est qu'on va avoir des nouvelles sources d'approvisionnement de gaz en Europe qui vont venir par soit l'Egypte soit Chypre ou la Turquie ou Israël voilà donc c'est assez important à avoir un oeil dessus on accueillera dans les prochaines semaines un expert en géopolitique justement pour cadrer un entretien de ce qu'il m'a dit le monde est un petit peu moins dépendant du détroit d'Hormuz qu'avant enfin on a des moyens de contournement mais je ne m'aposent pas plus là-dessus ce sera le temps d'émission bon ma vision globale des choses très macro c'est que comme tu le signales l'Europe n'a presque plus rien sur son sol la Chine n'a jamais eu grand chose par rapport à ses besoins n'a rien sur son sol non plus voilà à un moment ces deux continents vont peut-être entrer frontalement d'autres aussi l'Amérique entrer frontalement sur un conflit pour mettre la main sur les dernières ressources restantes encore s'il n'y avait que le pétrole qui était concerné puisqu'il y a d'autres ressources qui peuvent s'épuiser et provoquer des conflits géopolitiques donc j'en reviens à chaque fois à la même conclusion c'est qu'un pays comme la France a le choix soit de poursuivre tel quel et de voir racler les fonds de tiroir entrer en conflit pouvoir sécuriser ses approvisionnements et poursuivre son mode de vie actuel ou alors bifurquer vers autre chose où on serait moins forcé à entrer dans ce petit jeu là ce qui implique forcément effectivement une décroissance énergétique matérielle et une consommation moindre de ressources voilà donc j'en viens souvent à cette même conclusion on va dire sur ce qui nous attend sur le long terme c'est un choix sociétal à faire pour moi effectivement la croissance économique n'est pas enfin croissance décroissance n'est pas qu'un problème écologique c'est aussi une question de sécurité nationale voilà il y a des choses qui sont assez intéressantes aussi et ça peut-être on peut y revenir dessus par exemple la Chine vient d'ouvrir son marché pétrolier aux compagnies privées ce qui n'était pas trop le cas avant et parce que elle a atteint un plateau de production et que du coup elle est un peu à la recherche d'idées fraîches ou de nouvelles elle ouvre un petit peu son marché pour pouvoir essayer d'augmenter sa production intérieure et il y a une chose qu'on n'a peut-être pas évoquée je ne sais pas si tu veux en parler sur est-ce que les non conventionnels américains pourraient être reproduits ailleurs qu'aux Etats-Unis parce qu'il y a des sources non conventionnelles un peu partout il n'y en a pas que aux Etats-Unis donc c'est une question qu'on s'était posée et qu'on nous avait posée est-ce que ça ne pourrait pas le jour où le pétrole non américain décroît est-ce que ça ne pourrait pas venir d'ailleurs et à cette question en fait on avait répondu que oui il pourrait y avoir de la production non conventionnelle à l'international il pourrait y avoir des endroits comme l'Argentine la Chine la Russie l'Algérie qui pourraient se mettre à produire du pétrole ou du gaz non conventionnel mais par contre c'est très très peu probable que ce soit à l'échelle des Etats-Unis pour différentes raisons par exemple c'est que les Etats-Unis par nature c'est le premier consommateur de pétrole au monde il a longtemps été et du coup ils ont un marché intérieur qui est immédiatement disponible ils ont toutes les infrastructures sur place qui sont déjà construites pour la plupart donc les pipelines les raffineries tout est déjà sur place et ils ont la main d'oeuvre c'est-à-dire que c'était un gros producteur de pétrole pendant très longtemps donc ils ont des compagnies privées ils ont des centres de recherche ils ont des universités qui peuvent former des dizaines de milliers d'ingénieurs pétroliers chaque année ils ont voilà ils ont toutes ces conditions et ils ont aussi des sources très faciles d'argent donc ils ont des liquidités ce qu'ils en veulent ils ont tout qui est mis en place pour se faire financer donc du coup ça rend très difficilement imaginable le fait de et ils ont un droit minier qui est absolument particulier ça veut dire le code minier est unique là-bas tu détiens quand tu détiens un terrain tu détiens tu as les droits du sous-sol donc tu détiens tout ce qui est sous ton terrain ce qui n'est pas du tout le cas ailleurs et donc du coup ça a vraiment voilà ça permet vraiment un boom ça a permis ce boom très rapide et il y a beaucoup de pays par exemple qui ont essayé de se lancer dans l'exploitation des non-conventionnels dont la Chine et donc la Chine a dû réduire ses ambitions dans le non-conventionnel parce qu'il y a aussi un truc qui est important c'est que la plupart des zones non-conventionnelles aux Etats-Unis c'est dans des zones où c'est tout plat où il n'y a rien et il faut savoir que quand tu veux faire du non-conventionnel il faut mettre des puits partout et il te faut des espaces où tu peux poser tes outils de forage tes outils de pompage etc et par exemple en Chine les zones où il y a des pétroles de roche-mer c'est dans des zones vallonnées dans la montagne où il y a la forêt par exemple et donc du coup les coûts sont beaucoup plus élevés et donc il y a des énormes problèmes de rentabilité en fait pour tous ces pays-là pour l'instant c'est pas du tout rentable d'aller faire du non-conventionnel dans des zones qui ne le sont pas très intéressantes il y a des pays comme l'argentine qui ont vraiment des grosses ressources mais qui paraissent par exemple en ce moment ils sont en récession et ils n'ont pas un marché intérieur fort en ce qui est de demande de gaz donc du coup il faut construire des infrastructures pour aller soit cheminer le pétrole via le liquéfier la cheminer vers les marchés internationaux mais du coup ça a des coûts etc. donc voilà c'est pas impossible de voir la production non-conventionnelle arriver mais dans les quantités dont on parle pour le non-conventionnel américain ça nous paraît très peu probable à court terme d'ici à 2025 ça paraît très peu probable merci Pierre c'est passionnant ça m'amène à aborder le point mais peut-être sans trop s'attarder dessus parce qu'on va dire que l'heure tourne l'état de l'industrie pétrolière on a évoqué beaucoup de choses au cours de cet entretien sur les challenges en termes de rentabilité des champs matures etc. en préparation de cet entretien tu as évoqué le départ à la retraite de baby boomers un peu partout dans le monde dans l'industrie pétrolière la difficulté parfois à remplacer ses départs à la retraite la manque d'accès aux talents tu as évoqué la prise de contrôle par des fonds de private equity de compagnies pétrolières de taille moyenne et l'objectif de ces fonds de private equity est plutôt de maximiser le retour sur investissement à court terme plutôt que la croissance à long terme peut-être sans trop s'attarder sur ces points qui sont assez clairs est-ce que tu vois d'autres défis auxquels l'industrie est confrontée et puis globalement finalement toi tu es un insider et à l'intérieur voilà quelle est l'ambiance globale on va dire si on devait prendre un peu le pouls et l'état d'esprit dans lequel sont les gens dans cette industrie donc juste pour reprendre les premiers points donc oui ça c'est vraiment quelque chose que je pense qui ne va concerner pas que l'industrie pétrolière c'est que la génération de baby boomers qui a connu tout le développement de l'industrie qui connaît qui a travaillé sur tous les types de champs qui a travaillé sur tous les logiciels etc qui a vraiment une expertise incroyable ne va pas partir à la retraite et donc du coup il va falloir recruter beaucoup et le problème c'est qu'il y a un manque d'attractivité de l'industrie donc qui est assez évident les jeunes ne veulent pas venir travailler dans l'industrie pétrolière ce qui peut se comprendre pour des raisons climatiques ou autre donc du coup c'est un double étau c'est à dire que c'est de plus en plus difficile de trouver du pétrole et de l'exploiter et en plus de ça on va avoir accès à une piscine de talent qui sera de moins en moins importante donc voilà donc ça c'est un vrai challenge auquel essaient de répondre les compagnies pétrolières je ne sais pas comment elles s'en sortent mais c'est vraiment quelque chose qui peut arriver donc voilà et oui donc qu'est-ce qui se dit dans les donc c'est c'est difficile de dire des choses sans en faire des généralités surtout que moi je suis dans une compagnie donc dans une compagnie privée qui ne représente pas forcément l'ensemble de l'industrie c'est à dire que le pétrole produit actuellement il ne vient que à 20% de compagnies privées et le reste c'est des compagnies nationales donc Saudi Aramco ou je ne sais pas Rosneft j'imagine toutes les toutes les compagnies nationales que ce soit africaines ou voilà du Moyen-Orient qui produisent une très grosse partie enfin du cas qui détiennent une très grosse partie des réserves et qui ont la main mise sur beaucoup beaucoup de productions mais il y a il y a beaucoup de choses qui se passent il y a beaucoup de compagnies pétrolières qui sont en train de devenir des compagnies énergétiques donc elles ne sont plus uniquement du pétrole et elles se mettent dans les renouvelables que ce soit le solaire le biogaz l'hydrogène l'offshore l'wind tout ce qui l'électricité en général et voilà le gaz et donc en fait ça c'est aussi il y a un shift des investissements qui est en train de se faire qui est très petit encore c'est 1% du budget total des compagnies pétrolières mais au sein des compagnies pétrolières il y a vraiment beaucoup de gens qui ont envie d'aller travailler dans ce côté-là de l'industrie ça c'est quelque chose c'est une tendance forte ouais c'est c'est très difficile à dire exactement qu'est-ce qui se dit mais les tu leur parce que tu participes à des conventions tu fais des conférences voilà tu rencontres du monde tu leur exposes la présentation que tu viens de faire et la réaction il y a beaucoup de gens qui ne se posent pas trop en fait qui n'ont pas cette vision qui n'ont pas pris le temps de te prendre cette vision à 360 cette vue d'hélicoptère du coup et en fait c'est ce qu'on disait au début c'est qu'il y a un peu cet inconscient collectif comme quoi il reste beaucoup de pétrole le risque principal c'est le pic de demande donc les gens sont souvent assez surpris quand on parle de les gens qui ne s'intéressent pas tout sont assez surpris et voilà ils reviennent très rapidement sur l'Arctique sur les non conventionnels etc donc il n'y a pas une connaissance fine des chiffres et donc oui quand on parle de ça les gens se sont là bon ça paraît ça paraît surtout que à l'international on n'a pas eu ce mouvement comme il y a eu en France avec Jean-Covici Mathieu Osano et Philippe Iwi qui sont venus vraiment poser le débat et dire voilà mais non il n'y a pas c'est pas infini il va falloir se poser des questions rapidement parce que sinon on va avoir des problèmes très rapidement donc les gens ne sont pas forcément très conscients par contre quand on discute avec des gens plus seniors et plus proches des comités de stratégie des comités exécutifs etc là par contre il y a une prise de conscience les gens sont un peu plus inquiets ils ont un peu plus peur de ce qui peut arriver et aussi des conséquences que pourrait avoir voilà un problème d'approvisionnement parce qu'on a connu des problèmes d'approvisionnement il y a eu les deux chocs pétroliers dans les années 80 mais ce n'était pas une limite physique c'était une limite c'était vraiment quelque chose qu'on a pu produire plus après mais ce que les gens ont peur là c'est que le moment qu'on va atteindre là c'est ce que les gens ont qualifié de peak oil même si ce terme était très polémique parce que beaucoup de gens l'ont prédit et se sont trompés donc ça aussi c'est quelque chose les gens n'en pensent plus trop en parler même si la théorie est valide parce que voilà ça se base sur la physique mais c'est quelque chose dont les gens parlaient beaucoup avant je pense et beaucoup de gens se sont trompés et maintenant les gens sont un peu plus frileux à en parler et voilà donc c'est des choses qui se discutent entre guillemets les gens n'en parlent pas trop d'accord merci beaucoup Pierre tu cites Jean-Marc Jancovici il joue un rôle énorme depuis 15-20 ans pour moi dans mon éveil à ces questions là et s'il nous regarde je ne serai jamais assez reconnaissant pour tout ce qu'il nous a apporté j'espère qu'il sera fier de ses disciples qui essaient de faire honneur à son héritage à ce qu'il nous apprend qu'est-ce que tout ça veut dire pour la France alors on a parlé un peu géopolitique mais pour le citoyen lambda qui fait le plein qui va au marché local même pas local des camions transportent la nourriture un camion sur trois transporte à manger les deux tiers restants j'imagine transportent des matériaux des objets bon depuis une douzaine d'années je ne montre pas des graphes dans les grandes lignes ce qui s'est passé en France depuis une douzaine d'années c'est qu'on consomme à peu près 15% de pétrole en moins par rapport à il y a 12 ans bon pour l'instant la société est à peu près stable on va dire gilet jaune à part bon on s'en sort mais certes les 15 premiers pourcents sont beaucoup plus faciles que les 30, 40, 50% qui suivent et impliquent des changements assez radicaux de mode de vie que ce soit de gré parce qu'on veut sauver le climat ou de force parce que la contrainte physique s'impose à nous ce moins 15% comment on l'a atteint bon c'est beaucoup de l'économie sur le chauffage au fioul domestique remplacement de chaudières comportement qui change isolation des bâtiments donc c'est beaucoup ça c'est beaucoup la réduction de la consommation du fioul lourd des bateaux c'est un petit peu un gain d'efficacité énergétique des voitures donc moins de pétrole consommé aux kilomètres parcourus le nombre de kilomètres parcourus est à peu près stable même si autour d'une moyenne stable il y a des inégalités on va dire que les gilets jaunes font peut-être moins de kilomètres qu'avant pendant que les gens qui sont moins inquiétés financièrement en font de plus en plus mais bon en moyenne on se déplace toujours autant en voiture les camions ont très peu gagné en efficacité énergétique pour ne pas dire pas du tout mais font un petit peu moins de distance de l'ordre de 15% en moins donc il y a eu des économies par contre côté avion on en consomme de plus en plus globalement on s'en sort sans trop de difficulté de ce moins 15% c'est plutôt choisi que subi à mon sens donc on est arrivé à faire des économies après cela ne nous prépare en rien à l'après-pétrole et à certains des scénarios qu'on a pu voir au cours de cet entretien qui impliquerait s'il se réalisait des transformations profondes c'est-à-dire rien que pour les camions on ne pourrait plus se permettre de faire venir de la nourriture de l'autre bout du monde dans certains de ces scénarios on serait contraint de faire des circuits courts aujourd'hui les règles européennes étant ce qu'elles sont les règles sur les douanes étant ce qu'elles sont on n'est pas incité à faire des circuits courts enfin c'est même interdit de favoriser des produits locaux l'énergie étant très bas on n'est pas incité à en faire or avec des volumes disponibles qui décroissent et avec une énergie de moins en moins abondante ça implique de faire venir les choses de beaucoup plus près et ce à brève échéance de même pour les déplacements de personnes on serait beaucoup beaucoup plus contraint est-ce qu'on peut se permettre de vivre aussi loin de là où on travaille d'être aussi dépendant de la voiture il va falloir développer du télétravail peut-être du travail à proximité et puis c'est une transformation profonde de l'agriculture dont je suis bien loin de maîtriser tous les tenants et aboutissants mais on va accueillir aussi dans cette chaîne des experts de l'agriculture qui sont capables de penser cette transition-là et puis évidemment dans tout ce procédé où l'approvisionnement pourrait se contraindre de plus en plus voilà s'il y a une minorité j'aime bien parler de lutte sociale et énergétique qui sont pour moi la même chose mais s'il y a une minorité qui peut continuer à consommer de plus en plus de pétrole pour le mettre dans des avions dans des grosses voitures etc. que cette minorité de moins en moins nombreuse par la force des choses et qu'une majorité elle de plus en plus nombreuse a de moins en moins accès à la ressource voilà il va y avoir clairement une convergence des luttes à ressources finies et contraintes et disponibilité décroissante les choses doivent s'organiser voilà pour ça pour ce qui pourrait nous attendre globalement sur ces idées sur la France qu'est-ce que toi Pierre tu aurais de même recommandé ou proposé à nos concitoyens j'aurais tendance à dire que de toute façon on a tout intérêt à essayer d'être plus sobre énergétiquement que ce soit au niveau de ce que ça nous coûte et voilà de résilience dans le futur et ça c'est aussi ce qu'on avait pu discuter un petit peu auparavant mais je pense que même s'il y a un manque d'approvisionnement mondial de pétrole on ne sera pas tous touchés en même temps donc il est probable que les pays qui n'aient pas accès au pétrole manquant ce ne soit pas forcément la France au démarrage ce qui pourrait nous impacter ce serait les prix du baril au quotidien mais on a déjà connu des prix du baril de la STLV en 2008 et entre 2008 et 2014 qui qu'on a je pense à l'époque on n'en a pas trop ça ne nous a pas trop ça n'a pas marqué ça ne nous a pas trop trop marqué mais oui donc oui être sobre énergétiquement je pense que c'est quand même un objectif plus que louable et si la crainte de la non-approvisionnement de pétrole peut entraîner un mouvement vers sa sobriété c'est peut-être une sorte de une bonne chose entre guillemets si ça suffit en tout cas regardez cette vidéo en basse définition s'il vous plaît nous essayons aussi à chacun d'être exemplaires et bien voilà on bat pour cette émission de la chaîne plan B le plan A c'est donc prier pour que le pétrole soit encore disponible et en même temps sauver le climat le plan B étant effectivement engager une transformation des modes de vie qui soit résiliente à la fois face au risque d'approvisionnement pétrolier et face au dérèglement climatique car la sobriété peut aussi aider face à cela sachant que pour faire face au dérèglement climatique on va aussi avoir besoin d'avoir un petit peu d'énergie de côté pour pouvoir tenir et résister autre sujet et bien voilà merci beaucoup Pierre j'ai essayé d'être à la hauteur dans cette discussion avec un vrai expert en me documentant et en préparant j'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises parce que j'ai pris la parole mais c'est vraiment des sujets qui me passionnent et tu peux être vraiment fier de toi pour ton travail et ton parcours en tout cas voilà l'industrie pétrolière quel que soit son avenir semble être avec toi entre de bonnes mains on parlait de pénurie de talent voilà un talent qui est père à quart bravo encore pour ton étude et puis peut-être à l'occasion selon les développements de l'industrie on sera amené à refaire une émission à l'avenir tu es le bienvenu quand tu veux avec plaisir merci beaucoup Pierre et au revoir au revoir